Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui à cet événement. Vincent Cardon, Tranquillité Système, société présente sur Nantes depuis 2007, existant depuis 2002. Notre spécialité, comme le nom permet de l'entendre, c'est que nous nous spécialisions dans les fonctions de système, c'est-à-dire les couches intermédiaires entre la partie matérielle et les applicatifs métiers. Nous nous préoccupons principalement des fonctions transversales qui vont servir, grosso modo, la totalité des utilisateurs. Certains utilisateurs utilisant ensuite certaines applications métiers, d'autres utilisateurs utilisant d'autres applications métiers. WAPT est particulièrement intéressant parce que c'est une solution pour permettre le déploiement, donc là je vais utiliser des mots complexes, mais en quelques mots tout est dit. Donc la gestion du cycle de vie du parc applicatif Windows. Je répète, la gestion du cycle de vie du parc applicatif Windows. En d'autres termes, en fait un logiciel de déploiement. Par déploiement j'entends la gestion de l'installation de l'application Windows. Par application Windows j'entends une application métier, une application bureautique, un utilitaire divers ou varié, ou bien un driver d'imprimorante ou des trucs comme ça. Donc WAPT donne la possibilité, à partir d'une console centrale, de télé-déployer des logiciels sur un parc Windows. Ensuite il y a la notion de paramétrage, parce qu'en fait un logiciel n'est pas opérationnel pour l'utilisateur, sauf si l'administrateur système est intervenu pour le paramétrer pour lui. Donc ça c'est la partie paramétrage, donc j'ai dit installation, paramétrage, ensuite la gestion des mises à jour sur le cycle de vie du logiciel, et puis ensuite la suppression du logiciel en fin de vie. Donc c'est un logiciel qui vient en concurrence directe de WPKG, qui est en fait la solution principale dans le monde du libre, concurrent de WAPT, dans le monde propriétaire. On est concurrent direct de SCCM, pour les familiers de Microsoft, Novel Zenworks, et Landesk Management de suite. Donc grosso modo WAPT est un logiciel libre qui remplit la majorité des fonctions utiles pour les administrateurs système d'un parc Windows, pour des tarifs en fait très intéressants, et c'est un logiciel qui à mon avis a un bel avenir. Est-ce qu'il y a des questions sur WAPT ou pas ? Non c'est rapide, oui, question. Est-ce que vous pourriez me dire deux mots sur votre modèle économique ? Merci. J'avais entendu en fait au panel précédent en fait des choses particulièrement intéressantes. On a un modèle économique qui est classique dans le logiciel libre. Donc en fait WAPT, si je prends WAPT comme un titre d'exemple pour répondre à votre question, c'est avant tout un utilitaire qui a été conçu pour nous-mêmes en interne. C'est les clients qui nous ont conduit en fait à le logicieliser, parce que lorsqu'ils l'ont découvert, ils sont tombés amoureux du truc aussi. Donc en fait, les fonctions libres, les fonctions fondamentales qui aident les administrateurs système sont libres et resteront libres. Donc les fonctions d'installation, de paramétrage, de mise à jour et de suppression, en fait ces quatre fonctions-là qui aident les administrateurs système au quotidien resteront libres. Il y a d'autres besoins qui sont plus de considérations managériales. La gestion des licences logicielles, la gestion du processus de déploiement des logiciels selon en fait une norme qualité, Sarban Oxley, E-Til, etc. L'intégration dans des mécanismes de supervision existants ou des mécanismes en fait de déploiement existants. Tout ça c'est des modules en fait à plus forte valeur ajoutée, destinés à des grosses structures. Il y a des modèles économiques basés sur le payant pour ces modules-là. Donc en fait, effectivement, prestations, supports, formation sur les fonctions libres du logiciel. Ensuite en fait des modules complémentaires qui sont payants pour les besoins un petit peu plus de management. Merci. Merci. Merci.